Générique Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, on se retrouve encore une fois de plus ces jours pour parler République démocratique du Congo. Nous allons développer ensemble avec vous dans les cadres de ces forums d'échange, ces forums de partage entre moi et vous de l'actualité dominante de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons essayer de passer au scribe cette information. Il faut s'en féliciter. Tout de même, la libération totale des otages, des tasques forces présidentielles qui ont été détenues par les rebelles de CODECO, enfin, à travers une opération menée par le FRDC, la garde républicaine, ils ont recouvré la liberté totale. Élection en 2023, il y aura-t-il élection ou on n'aura pas élection en 2023 ? Faudra-t-il aller à un dialogue comme l'évé les uns, comme le souhaitent les autres ? Ou bien respecter la constitution telle que la constitution demande à ce que les élections soient organisées au pays de Patrice et Meryl Mumba en 2023 ? On en parle avec vous, mesdames et messieurs, fidèles internautes des Congo Live Télévision. Comme je voulais, on a essayé, on a eu le temps de débattre avec vous, d'échanger avec vous sur cette question de la détention de négociateurs des tasques forces. Les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et Tulumbo, avec sa bonne volonté qui l'anime du jour au jour, sa bonne intention de faire de ces Congo un paradis sur terre, le chef de l'État était vraiment épris par rapport à la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, précisément en Itourie, parce que c'est de cette province qu'il s'agit, le rébelle de Codéco et puis d'autres rebelles similaires à cette milice, créés de terreurs, d'isolations dans ce coin du pays. Le chef de l'État, avec des décès, des meurtres, des assassinats, des tuéries du jour le jour, s'est dit qu'il fallait au moins essayer, par la voie des négociations, parler avec ces rebelles de Codéco pour qu'enfin qu'il y ait accalmie dans ce coin du pays. Alors, du coup, le chef de l'État a envoyé le négociateur de Task Force à son sein, il y a eu Thomas Loubanga, Germain Katanga, tous les noms que vous connaissez pertinemment bien. La délégation des Task Force à sa tête, Thomas Loubanga, ce sont des qui étaient allés négocier avec ces rebelles de Codéco. Si on essaye de faire un peu un récapitulatif, si on essaye de faire un peu un rétro-pédalage par rapport à ces événements, vous êtes sans ignorer que c'est les éléments ou les négociateurs des Task Force envoyés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. Ils étaient bien évidemment dans cette bastion de rebelles de Codéco en train de parler. Ils se sont convenus à travers des accords qui ont été signés, mais à leur grande surprise, ils ont été attaqués. Leurs positionnements ont été attaqués au moment où ces rebelles étaient en pleine négociation avec les négociateurs des Task Force, chose faisant, vu que les rebelles se sont dit qu'ils étaient trahis. Du coup, les négociateurs des Task Force envoyés par le chef de l'État ont été pris en otage. Au total, ils étaient au nombre de 17 personnes. Toutes ces personnes ont été prises en otage par les rebelles de Codéco parce que leurs positionnements ont été frappés, parce que leurs positionnements ont été attaqués au moment où ils étaient en négociation avec le troupe ou les négociateurs du gouvernement à Congolais. Il y a eu de temps, directement, ils se sont dit, voilà, nous détenons vos négociateurs. Il faille que l'état des sièges soit levé. Là, c'était parmi les conditions exigées par ces rebelles de Codéco. Ils ont exigé que l'état des sièges décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké dit, pour restaurer la paix dans ce coin du pays, ils ont demandé à ce que l'état des sièges soit levé. Du côté des Kinshasa, il y a eu un réfi catégorique. Le chef de l'État n'a pas voulu attendre cela dans ses oreilles. Le chef de l'État a cherché par des voies et moyens comment, justement, contourner cet obstacle mis par des rebelles. Parce que la volonté manifeste, la volonté ou les soucis qu'avait animé le chef de l'État, c'était que la paix soit restaurée. Que les Congolais, parce que parmi ces rebelles, c'est que j'ai l'habitude de dire le jour les jours, parmi ces rebelles, il y a eu le fils du terroir, les Congolais de père et de mère, qui sont parmi ce groupe rébelle, qui sont parmi ces codecos, qui sont parmi ce M23. Le chef de l'État dit non, on ne peut pas aller directement à l'offensive. Parce que les codecos et les M23 ne font pas peur à la République démocratique du Congo. Les codecos et les M23 ne font pas peur à l'armée congolaise, au FARDEC. Vu que ce sont des Congolais qui, par advertence, qui, par peut-être envoûtement, ils se permettent de tuer ses propres frères pour des intérêts mesquins. Le chef de l'État dit non, n'y êtes tellement qu'ils sont des Congolais. Il faut parler, il faut négocier avec ces Congolais. Raison pour laquelle ces négociateurs, des taskfox, se sont déplacés pour aller dans des zones occupées par ces rebelles. À l'air grande surprise, après l'attaque de ces différents positionnements, ils ont été détenus. Détenus, Kinshasa demande à ce que ces otages soient libérés. Les rebelles ont enflé avec des exigences. Enflé avec des exigences, cette exigence un peu gravissime, c'était de demander au chef de l'État d'annuler, de lever l'état de siège au niveau de l'Itourie. Non. Il y a eu cette opération qu'on a qualifiée, cette opération d'exfiltration. Kinshasa, ou le régime de Fénix Antoine Tshiseké de Chilombo, n'a pas voulu s'aider à ces chantage de rebelles, à ces chantage de codeco, qui demandent à ce que l'État de siège doit lever. Il y a eu cette opération mesclée, cette opération des commandos, cette opération d'exfiltrage, parce que c'était constitué des éléments de l'EFARDC, les éléments de la garde républicaine, même de la police, se sont mis en musique justement pour aller libérer ces otages. Et puis le jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, mesdames et messieurs, qui vous nous suivez à travers le monde, ces otages, parce qu'il y a un qui a été libéré, les 16 restants ont été tous libérés, ont été tous libérés, ce n'est pas on est allé fléchir auprès de codeco, on n'est pas allé fléchir auprès des rebelles pour s'ingénuer, pardon s'il vous plaît, rendez-nous nos otages, mais non, c'est par la force des frappes, de Fardessé, c'est par la force des frappes, des commandos de la garde républicaine qui sécurise le chef de l'État, Félix Antoine Tisséqué dit, c'est grâce à eux que ces otages, Thomas Loubanga à la tête de cette délégation, ont été libérés. Donc aujourd'hui, il faut se féliciter, il faut dire enfin bravo, bravo au Fardessé, bravo à la garde républicaine, bravo à tous ces policiers, à tous ces militaires qui mouillent l'air tenu, qui se sacrifient justement pour la sauvegarde de cette mère patrie. Cette mère patrie, on n'a pas d'autre patrie, on n'a pas d'autre pays, on n'a que la République démocratique du Congo. s'il faut ou s'il faille verser le sang pour sauver, pour protéger l'intégrité de notre pays, il faut le faire, mesdames et messieurs. Là où vous êtes, en Europe, en Amérique, en Asie, ici en Afrique, il faut défendre les couleurs de votre pays. Les Congolais qui sont à l'étranger, défendez les couleurs de la République démocratique du Congo. ne faisaient pas la honte de notre pays. Aujourd'hui, on se félicite d'avoir une armée déterminée, une garde républicaine déterminée, déterminée pour une cause qui est noble, une cause qui est républicaine. Sauvegarder l'intégrité, protéger ce pays, protéger ce pays des ennemis, protéger ce pays des rebelles, parce que les chefs de l'État par la voie pacifique, par la voie pacifique, par la voie des négociations, les rebelles n'ont pas voulu obtempérer. Il y a eu des surenchères, des chantages. Pourquoi ? Parce qu'ils détenaient les négociateurs, parce qu'ils détenaient les agents des Task Force. Aujourd'hui, bravo ! Bravo au FARDECI, bravo à la garde républicaine, parce que c'est ça, la dignité que nous voulons. Les rebelles ne font pas peur à la RDC. Les rebelles ne font pas peur à l'armée congolaise. Vous êtes minimes. Les Congolais qui se cachent, qui sont derrière ce groupe rébelle. Des fois, il faut se dire est-ce que je suis Congolais ou je ne le suis pas ? Si tu es Congolais ou tu ne l'es pas, si tu es Congolais, tu ne peux pas accepter. C'est vraiment inimaginable, mesdames et messieurs, de voir un Congolais regarder dans ses propres yeux. Comment ton frère est assassiné ? Comment ton frère est égorgé ? Comment ton frère est tué à coups de machettes ? C'est inimaginable. Il faut être inhumain. Il faut être inhumain. Aujourd'hui, on a un fils du pays comme le chantait d'ailleurs un artiste congolais. Azamuana Congo Azamuana Congo Félix est l'enfant du pays. Il faut mettre nos égaux des côtés. si le visage de Félix tu sais qu'est dit ne te plaît pas ou si la façon de Félix tu sais qu'est qu'est ne te plaît pas il faut quand même s'aligner derrière ses intentions, derrière son programme, derrière sa vision pour ses Congo. Est-ce que la vision qu'a le chef de l'État ? C'est une vision qui court en défaveur de l'autre pays. c'est une vision pour les réculs de la RDC. C'est une vision pour le sous-développement de la RDC. Je dirais sans peur d'être contredit. Non ! C'est une vision pour les rayonnements de la RDC. Quittons les groupes armés. Quittez. Parce que lorsque je dis quittons je m'y mets ensemble. Quittez les groupes armés mesdames et messieurs, vous qui êtes dans les groupes armés, vous ne faites pas peur aux FRDC. S'il faut vous exterminer, les FRDC va les faire. La garde républicaine est là. Protégeons cette mère patrie. Protégeons cette mère patrie qui est la République démocratique du Congo. Protégeons la RDC. Mon Louba, mon Nga, la mossoaïli, mon Mbala. Nous tous là. Mettons-nous ensemble dans l'unité. Nous allons construire ces beaux pays. On dit lorsqu'il y a la paix, les choses bougent. Lorsqu'il y a la paix, la sécurité, les lignes changent. Lorsqu'il y a instabilité, il y a crispation des affaires. Il y a crispation. Il n'y aura pas l'élan des développements. Il n'y aura pas l'élan des changements. La détermination qu'a les chefs de l'État de restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. On voit Nord-Kivu, Sibs-Kivu, on voit la province des Lutouris parce que ce sont deux coins à haut risque de coin que l'on vit chaque jour dans l'insécurité. L'État des sièges est là pour changer les choses. L'État des sièges n'est pas là pour les intérêts les uns, pour les aiser les autres. Non, on est là. On voit, on se rend compte maintenant que la politique imprimée de main de maître par Félix Tu sais qu'elle dit donne ses fruits parce que l'État des sièges qui fait peur déjà aux éléments de la Côte d'Éco. L'État des sièges qui fait peur au Rwanda, ce pays voisin où on a vu son président de la République, je cite, Paul Kagame s'est mis dans tout son État lorsque le chef de l'État a décrété l'État des sièges au Nord-Kivu. aujourd'hui vous vous rendez compte des fruits de cette politique imprimée par Félix Tu sais qu'elle dit la politique justement pour la paix. On s'est dit ces présidents de la République, cet homme a tellement les soucis de la RDC, cet homme a tellement les soucis de la population congolaise, des filles et fils de la RDC. Alors pourquoi pas au retour nous faisons confiance aussi à ces dignes fils ? Pourquoi pas faire confiance au chef de l'État ? Pourquoi pas soutenir ces actions ? Est-ce que les actions posées par Félix Tu sais qu'il dit sont des natures à détruire ce pays ? Non. Est-ce que les actions posées par Félix Tu sais qui est dit sont des natures à faire souffrir les Congolaises et des Congolais ? Non. Est-ce que les actions posées par Félix Tu sais qui est dit sont des natures à séparer les uns et les autres ? Non. Alors pourquoi pas les soutenir ? Pourquoi pas être derrière lui ? Pourquoi pas soutenir ces actions salvatrices pour le pays ? Soutenant soutenant le chef de l'État soutenant ses actions justement pour que la République démocratique du Congo retrouve son blason terni pour que la République démocratique du Congo retrouve sa robe d'attent ? Nous ne voulons pas de la guerre Nous voulons la paix Rien que la paix en RDC Rien que la paix en République démocratique du Congo Rien que la paix c'est ce que nous voulons C'est le souhait de tout un Congolais Si tu ne veux pas la paix Si tu veux la guerre à l'Est Si tu veux la guerre à l'Ouest Si tu veux la guerre au centre C'est-à-dire tu es ennemi de la RDC Tu es ennemi de ces pays Il faudra changer les nationalités Il faudra aller là où tu veux Créer la sécurité là où tu veux Mais non ici en République démocratique du Congo Nous devons se rapprocher de cette vision se rapprocher de cette approche du chef de l'État justement pour le rayonnement de notre beau et cher pays la République démocratique du Congo Mesdames et Messieurs Donc on se félicite Nous disons bravo Félicitations au FRDC Félicitations à la garde républicaine Félicitations à la police congolaise pour la libération totale de ces otages arrêtés par le code éco Nous allons aller avec vous jusqu'à votre dernier réclenchement Le F23 Nous allons en finir avec vous Nous allons en finir avec vous La RDC n'est pas un champ de bataille L'Est de la République n'est pas un champ de bataille Félic annoncé à l'annonce de ces cadres d'échange Il y aura élection ou il n'y aura pas élection dans notre pays Constitutionnellement parlant nous devons normalement obligatoirement évidemment et absolument avoir les élections en 2023 constitutionnellement parlant Nous devons avoir les élections en 2023 La CENI est déjà installée Oui la CENI est déjà installée Les animateurs de la CENI sont là Oui il y a des animateurs de la CENI qui sont là Le président c'est qui ? Déni Kadima Déni Kadima est le président de la centrale électorale de la CENI Il y a les membres de la Pénière Oui il y a les membres de la Pénière Comment est constituée cette équipe de la CENI ? L'équipe de la CENI est constituée de membres qui sont proches de l'opposition proches du pouvoir et de la société civile En grosso modo c'est de cette façon que la CENI a toujours été dans notre pays la république démocratique d'Ikomo Mais du côté des résistants parce que il y a des résistants et des opposants malgré qu'ils font l'opposition ils ne veulent pas qu'on les renomme qu'on les appelle les opposants Bon parlons-en des résistants Lorsque on parle des résistants on voit Martin Faillou et Adolphe Mosito Aujourd'hui ils ne s'accordent pas sur le même violent le violent ne s'accorde pas où les discours n'ont pas harmonieux entre Martin Faillou Luma Didi et Mouzito au moment où l'idée maîtresse de ces deux personnes est que qu'il y ait dialogue ils demandent d'insculer les dialogues ils veulent que nous allons au dialogue avant les élections est-ce que vous qui nous suivez en Europe en Amérique ici en Afrique au Congo particulièrement voulez-vous qu'il y ait dialogue avant les élections ou que nous irons ipso facto aux élections Mouzito de l'autre côté il appelle à un dialogue il appelle le chef de l'état Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo d'organiser les élections ou d'appeler il appelle le chef de l'état Félix Tchiseké de Tchilombo à prendre cette initiative d'organiser les dialogues son frère Martin Fayou Mouadidi qui lui aussi tient qu'il y ait dialogue en RDC mais lui il est dubitatif lui il est dubitatif son frère il parle de l'initiative du chef de l'état de convoquer un dialogue mais Martin Fayou lui dit nous irons au dialogue mais que ces dialogues soient sous-formes des évêques que l'église catholique Gelasenko et Pilote coordonnent ces dialogues qui suivre maintenant au moment où ça balbitie au moment où ça titibe au moment où on ne sait pas comprendre est-ce que nous devrons suivre la logique des Mouzitou parce que lorsque Mouzitou appelle au chef de l'état il dit que non le chef de l'état puisse convoquer les dialogues là on se rend compte que Mouzitou accepte le chef de l'état comme tel que c'est Félix Chiseké qui est président de la république Mouzitou ou Fayoulu qui appelle à un dialogue sous-formes des évêques la médiation des évêques c'est-à-dire il est toujours dans la résistance sans pour autant accepter le pouvoir du chef de l'état est-ce que nous pouvons aller au dialogue avant les élections parce que lorsqu'on parle des dialogues notre pays on sous-attend partage de pouvoir lorsqu'on parle des dialogues un dialogue débouche toujours à la formation d'un gouvernement ces dialogues débouche toujours au partage de postes que non on a participé on a été partis prénoms à ces dialogues voilà nous devons prendre ces postes nous devons occuper ces postes nous devons faire ceci nous devons faire cela la constitution nous démontre le chef de l'état est rigoureux est strict il a un esprit minutieux et il respecte les textes établis les élections auront bel et bien en 2023 lors de ces différentes sorties le chef de l'état a demandé qu'il y ait tout était déjà un ordre utile la CENI est là les différentes lois électorales seront bien évidemment parce que la CENI avait demandé à son temps qu'on les dote d'un cadre juridique c'est ce qui est en train d'être fait à l'Assemblée nationale j'ai entendu d'autres députés demander à ce que les personnes qui ont abandonné leur siège les gens ne sont pas quittent si il n'y a pas eu du peuple l'été les gens doivent retourner s'ils font des revendications ailleurs hors institutions comme parlement parce que tout se règle dans un cadre légal nous ne voulons pas du partage de postes le peuple souffre nous ne devons pas sacrifier ce pays la RDC pour les intérêts égoïstes des uns et des autres on en a vécu ici dans notre pays quoi n'est besoin de vous rappeler nous ne voulons plus de ça ces différentes balivernes ces désordres nous n'en voulons pas si la constitution nous demande si la constitution exige à ce que les élections soient organisées 90 jours avant l'expiration du mandat de l'actuel président il faudra emboîter ces pas il faut avoir cette culture de respect des textes la constitution qui est la loi mère de la république nous devons respecter cela et non les intérêts égoïstes vous qui nous souvenez est-ce que vous voulez un dialogue est-ce que nous devons aller au dialogue est-ce que nous devons assouplir le besoin mesquin de politiciens véreux de la RDC est-ce que nous devons assouplir leurs besoins si ce n'est pas les cas vraiment on plaide à ce que les textes soient respectés parce qu'il y a des attaçonnements entre les uns et les autres dialogue que le chef de l'état convainc quel dialogue que la CNCO soit le médiateur de ces dialogues on n'a plus le temps de s'amuser on a le temps de voir là où ça ne va pas quels sont les secteurs boiteux à ces jours quels sont les côtés que nous devons s'impliquer davantage pour améliorer le peuple n'a pas de courant la population n'a pas de l'eau la population n'a pas de route la population souffre dans une misère indescriptible comment faire pour changer cette vie comment faire pour satisfaire aux besoins les plus fondamentaux de cette population comment faire pour servir la population en eau et en électricité comment faire pour permettre à ce que cette population ce petit peuple soit à mesure de louer le debout du mois comment faire pour améliorer les conditions des vies les conditions des travails des fonctionnaires de l'état comment faire pour réglementer les différents secteurs où aujourd'hui on a des sous-traitances partout comment faire pour réglementer cela comment faire pour construire des nouvelles routes pour les RDC comment faire pour construire des nouveaux bâtiments comment faire pour booster la pêche comment faire pour faire à ce que notre économie soit reluisante comment faire pour maximiser les recettes à ce que nous ayons un budget conséquent comment faire pour arranger à ce que le fonctionnaire soit bien rémunéré pour augmenter les salaires des fonctionnaires de l'état pour augmenter les salaires des uns et des autres comment faire pour changer la république démocratique du Congo c'est de ça mesdames et messieurs que nous devons réfléchir c'est de ça que nous devons prendre borner toutes nos réflexions c'est sur ça sur le changement de la RDC sur le changement de notre pays c'est de ça que nous devons réfléchir cessons de penser à des bouillard baisse cessons de faire des choses à Toïmoï cessons de se comporter avec toute légèreté cessons de donner de l'importance au balivernes mettons-nous au travail travaillons pour les redressements de ces pays travaillons pour le développement de la RDC dialogue ou pas dialogue il y aura bel et bien élection en 2023 dans notre beau et cher pays la république démocratique du Congo on va essayer d'effleurer de parler d'une façon un peu d'esquisser sur la crise qui s'est vue aujourd'hui aujourd'hui on parle de la crise est-ce que c'est un problème de gouvernance aujourd'hui pour être servi en pétrole pour être servi en essence ça pose tout un problème est-ce que c'est un problème de gouvernance est-ce que c'est l'impact de la guerre entre l'Ukraine et la Russie je vais vous dire aujourd'hui mesdames et messieurs il faut déjà le mettre en tête retenir ça de façon minutieuse la guerre en Ukraine et la Russie a aussi un impact oui je dirais la guerre en Ukraine et en Russie a un impact négatif sur la vécu des gens à travers le monde pouvez-vous imaginer que le pétrole ou l'essence la farine le producteur donc le monde les deux pays la Russie et l'Ukraine serrent le monde en essence et en farine en 30% donc sur 100% 30% c'est la Russie et l'Ukraine qui sert le monde en farine en essence c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui avec cette instabilité grandissante entre la Russie et l'Ukraine aient des conséquences aient des effets collatéraux en Afrique en Amérique et en Europe mais le problème des carburants vous avez en commençant ici on parlait du problème des carburants mais ce aussi là maintenant c'est un fait qui est délicat en RDC il n'y a pas épuisement des stocks il y a eu ce petit problème qui s'est passé les patrons des cobyls les patrons des cobyls c'est lui qui fait l'interface entre le pétrolier et le gouvernement il se disait qu'il avait pression pression des conseillers du président de la république pression de membres et de gouvernements mais son propre gré il a démissionné de son poste bien sûr qu'il connait des contours de pétrole il connait les contours comment s'approvisionner un carburant tout qu'on sort il a incarné l'adresse renchérie il a démissionné volontiers maintenant par solidarité à ce patron de cobyls qui a démissionné parce que il se disait qu'on le faisait pression d'autres pétroliers essayent maintenant de créer cette forme de crise ils appellent à ce que le monsieur soit rétabli Bazon Gizeye il aura démissionné il a son carnet d'adresse maintenant il commence à faire comme s'il y a il y a un problème des stocks de carburant or que ce n'est pas ça le problème ils le font exprès non mais où est le patriotisme où est le sens élevé du patriotisme je demande à ces pétroliers tellement que le patron de cobyls qui était votre représentant qui fût jouer l'interface entre le pétrolier et le gouvernement parce qu'on ne l'a pas chassé on est dans un état de droit tout doit être normal tout doit être fait selon les normes s'il veut qu'il soit rétabli il doit cesser aussi de faire des chantages s'il a incarné d'adresses garnies s'il sait faire son travail ce n'est pas maintenant à nous ce n'est pas à nos prérogatives à qui des droits on demande à qui des droits de voir ces dossiers s'il faudra rétablir ce monsieur à son poste pour que cette situation puisse stopper c'est à qui des droits justement de voir comment changer les choses pour que la situation revienne à la normale dans notre pays surtout ici à Kinshasa la capitale on termine mesdames et messieurs avec cette information un étudiant a trouvé la mort hier dans une manifestation estudiantine à Mbandaka pourquoi toute manifestation une manifestation qui s'est pacifique on est dans un état de droit on doit manifester s'il y a ça ne va pas si nous devons revendiquer la constitution nous l'autorise de manifester de protester pour demander à ce que nos droits soient respectés les étudiants qui marchaient à Mbandaka à l'université de Mbandaka qui manifestaient ils manifestaient justement pour que leurs droits soient entendus vous majorez les frais les frais académiques les frais académiques vous majorez les frais académiques ils sont dans leurs droits est-ce que lorsque vous majorez les frais académiques leurs parents les salaires ont été majorés est-ce qu'on vous a dit que ces parents ont suffisamment maintenant l'argent pour payer les frais là non soyons quand même calmes soyons normal soyons sérieux à ce que nous faisons ils ont manifesté pour faire entendre leurs voix ils ont manifesté pour faire écho par rapport à leurs revendications ils n'ont pas manifesté pour gifler les policiers ils n'ont pas manifesté comment vous pouvez utiliser c'est ce que ne veut pas le chef de l'état ces policiers ont été arrêtés ils seront jugés dans une audience publique on est dans un état de droit dans un état de droit on ne badine pas lorsque le dérapage vous devrez être rappelé en ordre c'est ce qui est fait nous présentons vraiment nos condoléances à la famille éprouvée Congo Live et de coeur avec la famille de l'illustre disparue mesdames et messieurs c'est ici que nous mettons un point final à ce cadre d'échange à ce cadre de partage si vous avez aimé ou vous avez quelque chose à dire ou vos suggestions vous pouvez nous l'écrire dans la partie de suggestions dans la partie de messages vous pouvez nous l'écrire nous aurons le temps de vous répondre on se retrouve demain pour un autre numéro sous un autre format ça sera avec le même plaisir qui nous anime d'ailleurs une émission réalisée par Guy en complicité avec Joe on se retrouve demain bonne évasion chez vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501